Le célèbre chanteur français Florent Pagny est revenu en France pour un traitement médical d'urgence. Bien qu'il ait annoncé une rémission totale en novembre dernier, il a dû interrompre son traitement, ce qui a eu des conséquences graves sur sa santé. Selon le magazine France Dimanche, il a été hospitalisé en secret, après que des examens ont révélé des résultats inquiétants. Le chanteur Florent Pagny avait retrouvé le sourire après une longue bataille contre le cancer et avait décidé de retourner dans son pays d'adoption pour profiter du soleil de la Patagonie. Malheureusement, la maladie est revenue plus forte que jamais et il aurait interrompu son traitement, ce qui aurait entraîné des conséquences graves sur sa santé, selon ses paroles. Après les épuisantes chimiothérapies et les rayons ciblés sur ses poumons, il aurait dû être soigné par immunothérapie, mais il semblerait qu'il n'ait pas suivi jusqu'au bout cette étape cruciale de son traitement. Le chanteur a confirmé cette information dans une prise de parole dans l'émission 7 à 8. Récemment, il aurait été hospitalisé en France pour un traitement médical et, malheureusement, les résultats ne seraient pas bons, comme le redoutait France Dimanche. La situation est de plus en plus difficile pour Florent Pagny. Florent Pagny a toujours été courageux et déterminé. Cela a été particulièrement visible lorsqu'il a été coach dans l'émission The Voice de TF1. Toutefois, sa famille et ses amis sont très inquiets pour lui à présent. Ses fans, qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière, lui adressent des messages de soutien sur Internet. Nous espérons tous que Florent Pagny pourra surmonter cette épreuve et retrouver la santé rapidement. Pour le moment, Florent Pagny est hospitalisé en France pour un traitement médical d'urgence. Les détails de sa maladie n'ont pas été divulgués, mais ses fans espèrent que les résultats de la biopsie ne seront pas aussi sombres que ce qui a été suggéré. Florent Pagny est une icône de la chanson française et sa voix, unique à enchanter des millions de fans à travers le monde. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Les médias ont rapporté que Florent Pagny était de retour en France pour un traitement d'urgence. Magazine France Actu avait déjà suscité des inquiétudes quant à sa santé l'été dernier, en annonçant qu'il vivrait son dernier été et qu'il était incapable de se déplacer. Le traitement a été difficile, mais ni l'artiste ni ses proches n'ont commenté les rumeurs inquiétantes. Cependant, via son compte Facebook, le père de deux enfants a annoncé le 15 décembre, dernier son grand retour sur scène, prouvant ainsi que les ragots étaient faux. Florent Pagny se produira lors de plusieurs festivals en 2023, avec son premier spectacle prévu pour le 30 juin à Nîmes. 12 dates ont été annoncées et les places sont déjà en vente. Pour son retour, l'artiste peut compter sur le « soutien de son être cher » à Soussena. Elle a également parlé de l'état de santé de son « mari » dans un documentaire exclusif de Michel Djan-Kioliewicz. Après 30 ans, j'aime tout chez lui, même s'il a quelques défauts. C'est une personne très sincère avec un grand cœur. Il est fidèle, honnête, obstiné mais d'une bonne manière. Il est très sensible, très philosophique. Quand il aime, il aime profondément et se laisse aimer, a-t-elle confié.